Hey c'est tout le monde les amis c'est Fomzy j'espère que vous allez bien en tout cas moi c'est super aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et oui aujourd'hui on se retrouve pour l'étape numéro 13 de cette volta aujourd'hui on a affaire au seul et unique contre la montre individuelle de cette volta 2020 aujourd'hui attendez on va faire une petite pause parce que là il y a trop de trucs qui se passent aujourd'hui les amis on se retrouve pour l'étape numéro 13 Mouros Mirador de Hezzaro c'est le chrono de 30 bandes et regardez moi ce Mirador de Hezzaro à quoi il ressemble c'est un mur d'une moyenne de 14% alors oui c'est totalement incroyable ça va faire mal aux jambes et voilà en tout cas on est parti David Goddus est déjà élancé je me suis pas spoil sur la note de Thibaut bien évidemment là on a Primo Stroglich qui est parti attention est-ce que Thibaut Pinot aura une bonne note aïe 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 Thibaut Pinot a un moins un je crois je crois bien que Thibaut a un moins un là c'est par contre ça c'est dommage par contre je l'ai mis en auto tout à l'heure lui et voilà on est parti avec Thibaut Pinot pour ce contre la montre alors je sais pas si vous m'aviez je sais pas peut-être que vous l'avez su mais regardez ma voix a un peu changé j'ai l'impression et oui j'ai investi dans un nouveau micro c'est le Bird UMD je crois ou un truc comme ça c'est oh il a même un moins de Thibaut putain pas de chance donc c'est le Bird franchement il a super il a une super rapport qualité prix c'est incroyable comme il est comme il est confort avec la perche et tout là j'ai pas encore le filtre anti pop donc si ça fait des petits c'est normal parce que j'ai pas encore le filtre anti pop mais voilà on va revenir sur cette Vuelta alors au premier pointage intermédiaire on a Tom Dumoulin qui est devant Nelson Oliveira de trois secondes pareil pour le deuxième intermédiaire sauf que là Nelson Oliveira est à une seconde et David Delacruz le coureur de la UAE Sport Emirates est devant à l'arrivée donc voilà j'espère que ce micro va vous plaire en tout cas c'est beaucoup mieux que l'autre c'est beaucoup mieux de l'autre on n'entend pas les bruits d'environnement derrière c'est vraiment cool il est vraiment super bien mais voilà en tout cas là on est parti je me suis mis à 75 avec Thibaut donc je sais pas si ça a un peu marché mais voilà allez premier pointage intermédiaire pour Thibaut Pinot on est à 65ème avec une minute 16, une minute 06 ouais une minute 06 et Primoz Roglic il désire 4ème je sens qu'on va perdre du temps aujourd'hui mais faut pas qu'on perde le rouge quand même Primoz Roglic a l'air d'être en très bonne forme également aujourd'hui on sait qu'il fait des très bons chronos à part celui de la planche de Bellefille on s'en rappelle du tour mais voilà attention après je suis pas parti très vite avec Thibaut parce que je sens que je vais un peu économiser des forces pour le mur et voilà allez là on est parti bientôt au deuxième pointage plus qu'à 2 km du deuxième pointage est-ce que Primoz Roglic est passé ? oui il est 3ème à 15 secondes au 2ème pointage intermédiaire sinon à l'arrivée c'est Christopher Foom du coureur de la Ineos Grenadier qui fait 2ème le vétéran de la Ineos là et Thibaut Pinot pour l'instant 1 minute 45 on a quand même perdu du temps soit on a perdu du temps soit Tom Duboulin a accéléré mais là on va commencer à accélérer avec Thibaut Pinot bien évidemment ah ouais Tom Duboulin qui vient de mettre 1 minute à David Delacruz incroyable le coureur de la Loto Jumbo là l'ancien champion du monde sur route sur chrono qui vient de atomiser le chrono du Mirador de Zaro là c'est incroyable il vient tout d'exploser c'est wow on en est là allez là plus que 4 km on va bientôt commencer cette ascension du Mirador de Zaro Primoz Roglic regardez il commence l'ascension regardez il est sur des passages à plus de 23% c'est incroyable ce mur après c'est l'Espagne on connait l'Espagne pour ses murs allez là Thibaut Pinot qui commence ce mur c'est parti est-ce qu'on va arriver à garder notre maillot rouge avec Thibaut Pinot on sait qu'on a l'impression que Primoz Roglic a l'air d'être un peu mal là attention hein ouais tout comme Richard Carapaz on a Martinez David Formolo qui est parti là et il ne fera que 3 troisième attention Martinez deuxième temps pour Martinez le Colombien pour l'instant Thibaut a l'air d'aller bien allez là devant est-ce que Primoz Roglic Richard Carapaz va finir deuxième il prend le temps de Daniel Martinez il donne 7 secondes à Daniel Martinez et nous avec Thibaut Pinot j'ai l'impression qu'on a géré un peu mal ce chrono et deuxième temps également pour Primoz Roglic attention on a Thibaut Pinot qui va bientôt arriver allez on espère et on a 50 secondes à gagner avec Thibaut Pinot est-ce qu'on va arriver à les garder je pense que non je pense que ça a l'air d'être difficile pour Thibaut actuellement et j'espère qu'on va quand même faire un bon temps et c'est un onzième temps pour Thibaut Pinot 1 minute 40 et on perd notre maillot rouge avec Thibaut Pinot sur ce chrono aïe 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 Primoz Roglic le prend à 40 secondes c'est dommage en même temps on avait un moins 2 Primoz Roglic avait l'air d'être en forme et nous on avait un moins 2 terrible pour le Franck Antoine qui malheureusement perd ce maillot rouge après 12 journées avec mais bon on va pas s'avouer vaincu on a toujours un maillot nous c'est le maillot vert j'ai changé les typiques des maillots maintenant j'ai pas mis le cuissard parce qu'en fait ceux qui ont remarqué les maillots avec les cuissards c'était ceux du 2019 et ça me stressait de voir Vuelta 2019 donc voilà après comme ça c'est un peu beau avec le cuissard noir comme ça c'est joli sachant que la groupama porte pas de cuissard noir et là comme ça ça fait un peu joli et Daniel Martinez garde son maillot blanc donc voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu sinon l'autojumbo reste voilà juste également désolé s'il n'y a pas eu d'étape numéro 10 c'est que l'upload n'a pas marché et j'ai beau continuer de mettre l'upload la vidéo ne marche pas donc voilà je suis désolé mais bon ça a pas trop changé pour ceux qui veulent voir les classements en étape c'était Michael Woods qui s'était imposé non c'était l'étape 11 non non l'étape 11 non 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 oui c'est l'étape 10 l'étape 10 c'était Michael Woods qui s'était imposé donc voilà en tout cas les amis on se retrouve demain midi pour une nouvelle vidéo regardez moi ce classement général Richard Carapace qui est encore dans la bataille on va pas se mentir qu'il reste encore un peu dans la bataille mais voilà on se retrouve demain midi les amis ciao prenez soin de vous ciao 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 ciao